Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour que je partage le contenu de My Little Box du mois de mai. Là, nous sommes le lundi 8 mai et mon mari l'a remonté ce matin de la boîte aux lettres. J'étais un petit peu étonnée, mais en fait, je me demande si elle ne serait pas arrivée samedi après-midi puisque comme c'est colis privés qui livrent, et je crois qu'ils livrent jusqu'à 19h, ça se trouve qu'elle est plutôt arrivée samedi après-midi parce que ça m'étonne vraiment qu'ils la livrent un jour férié. Je me dis que finalement, après réflexion, c'est peut-être ça le truc. Ce mois-ci, c'est sur le thème Friday Night, donc vendredi soir. En fait, l'écriture est en doré comme ceci, puis on a des petites pattes de personnages. On va ouvrir ensemble parce que je ne l'ai pas encore ouverte. Tout d'abord, on a une petite carte dessinée par Kanako, comme ceci, avec des petits personnages qui font la fête comme beaucoup le vendredi soir, ceux qui ne connaissent pas. Et puis derrière, on a quelques trucs avec des hashtags, tout ça. Moi, j'aime bien ces petites cartes-là, je vous l'avais déjà dit, je les garde. Bon, celle-ci, je l'aime moins que les autres, mais bon, je vais la mettre de côté. Ensuite, on a un petit truc comme ça, une petite enveloppe où il y a marqué « Ha ha ha, stay in alive, stay in alive », donc des Bee Gees. Donc, on va regarder ce qu'il y a dedans. Parce que, comme je vous le dis, je ne l'ai pas ouverte. Ah, c'est leur fameux truc qu'on reçoit maintenant. Vous savez, on ne reçoit plus le « My Little World », maintenant, on reçoit des petits trucs comme ça. Voilà, avec un petit questionnaire à la fin. Il y a des petites recettes de cocktails, donc je regarderai ça tranquillement. Avec des playlists, tout ça, donc je regarderai ça tranquillement. Ensuite, on a une première petite pochette, comme ça, il y a marqué « Le triangle d'or », donc « My Little Box », fermé par un petit nœud comme ça, orangé. Donc, on va regarder ça. « Au diable, pince croco, barrette fade et chouchou de chip », là, ce petit détail qui fait tous les faits. Ce triangle minimal va relever les chevelures fatiguées et autres chignons ébouriffés en fin de journée. C'est le chic en clip et qui dit « plus vite coiffer, dit plus vite arriver à votre soirée ». Je vais regarder, je pense que c'est une barrette, non ? Oh, elle est jolie, ouais. C'est une barrette comme ceci dorée. Elle est plutôt jolie, ouais. Comme ceci avec des petits pics, comme ça. Elle est plutôt chouette, par contre. J'aime beaucoup la barrette. Je verrai comment la placer dans mes cheveux, mais elle est plutôt chouette, elle a l'air de bonne qualité. Ouais, ça se clipse facilement. Donc voilà, une petite barrette. Donc ça, c'est sympa. Je crois qu'on n'en avait jamais eu dans... En tout cas, ça ne me rappelle rien dans ma little box. Je n'ai pas les petites cartes pour l'instant pour vous donner des prix, mais je vais vous dire ça. Ensuite, il y a une petite boîte comme ceci où il y a marqué « check your booty ». Le nœud cache agrafe. Ah, c'est un... C'est un... C'est un... Un cache, vous savez, pour les... Derrière, quand on met un haut, dos nu, pour pas que ça fasse moche l'accroche du soutien-gorge. Donc, a priori, c'est un nœud. Bien sûr, j'arrive pour rire ma chienne. Ah, c'est bon. Oh, le sympa aussi, ouais. Donc, c'est un petit nœud noir, comme ça. Donc, après, le noir, le problème, c'est que ça ne va pas forcément avec tout. Si on a un haut sombre, ça peut passer. Avec un haut clair, ça peut, limite, faire moins joli. Il a un peu pailleté dans son milieu. Et donc, vous avez ici une accroche, en fait. Donc, ça se glisse dans le soutien-gorge pour cacher les accroches dans le dos. Donc, ça, c'est pas mal, par contre. Donc, je ne sais pas si j'ai des hauts, dos nu, comme ça. Mais ça, ça peut être sympa. Ensuite, on a quatre... Comment ça s'appelle ? Un lot, comme ça, de quatre dessous de vert. Donc, avec un petit nœud. Je ne sais pas si c'est les quatre mêmes. On va regarder. Alors, on va défaire ça. Ah non, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Vous en avez un comme ceci. Donc, ça, ça peut être pas mal aussi. Parce que je ne crois pas qu'on ait des dessous de vert. Vous en avez un comme ça. Donc, c'est vraiment avec, on va dire, les motifs et les couleurs du moment. Là, cette mode un peu... Je ne sais plus comment on l'appelle. C'est avec des formes comme ça, assez triangulaires et compagnie. Et puis, des couleurs assez pastel. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Je ne crois pas qu'on ait ça, moi, à la maison. En tout cas, ça ne me parle pas. Et ensuite, on a un pochon comme ceci. Donc, avec des peignes et des petites barrettes. Donc, je vais vider tout ça. Alors, tiens, pour la cartonnette qui nous intéresse. Donc, sur l'e-shop, le lot de 4 sous-vert est vendu 5 euros. Le nœud cachagrafe, 8 euros. Là-bas, je ne l'ai pas donné. Et la barrette, 6 euros. Donc, voilà, ça donne un ordre de prix. Après, moi, je trouve que les prix sont toujours un peu élevés sur My Little Corner. Ah, bah, tiens, le produit My Little Box, c'est un crayon Kajal à embout smudger. Donc, pour flouter, en fait. Qui est vendu, donc, 10 euros sur My Little Corner. Donc, un crayon noir, en fait. Donc, ici, vous avez la mine. Donc, pas crayon noir, forcément. Et de l'autre côté, vous avez le petit pinceau pour estomper. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, par contre. Donc, quoi qu'en crayon noir, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Et ça, ça va peut-être plaire à Kisha. Ah, ça, je suis contente. Alors, où est la carte ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah, voilà, c'est ça. Donc, un shampoing de la marque René Fertereur. Donc, celui-ci, c'est un shampoing sublimateur 5 sens. Ah, il y a une petite huile avec. Alors, 5 sens. Il marque 5 huiles d'origine naturelle, sont de la partie. Carta, maman, de douce, avocat, ricin et jojoba. La fibre capillaire, je choque la juste dose de vitamine et d'acide gras pour briller. Et après, c'est la peau essouplade aussi, parce qu'ils nous ont mis une miniature aussi d'huile. Je vais vous montrer ça après. Donc, c'est un shampoing comme ceci, donc en 50 ml. Donc, ça, je suis très contente, puisque je vous l'ai déjà dit, mais moi, recevoir des produits capillaires, ça me plaît beaucoup. Et jamais tester celui-ci. Et effectivement, avec... Donc, normalement, le full size fait 200 ml et vendu 11,50 euros. Et ils nous ont mis une petite miniature d'huile, comme ça, trop mignonne. Donc, normalement, les 50 ml, c'est 10,90 euros. Ou les 100 ml, 18,50 euros. Et on doit avoir 5, peut-être. 3, je suis nul en contenant, c'est un truc de fou. Et qu'est-ce qu'ils disent pour cette huile ? L'huile sublimatrice laisse la peau satinée et parfumée, et vous êtes prête à conquérir la nuit. Donc, ça, c'est pour le corps. Un encoré cheveux, d'ailleurs. Comme souvent, ce type d'huile. Donc, franchement, c'est trop mignon, comme ça, dans un petit carton, comme ça. Non, c'est trop mignon. Effectivement, c'est une petite huile comme ceci. Donc, ça, je me dis, par contre, pour partir en vacances, ça peut être pas mal du tout. Aussi bien pour mettre un peu sans mes cheveux que sur le corps et tout. Ça peut être vraiment sympa. Donc, ça, je vais peut-être me le mettre de côté pour les vacances. Après avoir fait les plaques pour leur donner un peu, les nourrir un peu, ça peut être pas mal. Et ensuite, on a un vernis de la marque Nailmatic. Il me semble qu'on pouvait choisir la couleur. Je suis quasiment sûre qu'on pouvait choisir la couleur. Je crois qu'il y avait trois couleurs au choix. Il y avait un rose. Il me semble qu'il y avait un corail. Et celui-ci, je crois que je l'ai choisi. Est-ce que le truc me parle, là, tout d'un coup ? Donc, c'est un vernis qui, normalement, est vendu 7 euros. Enfin, il est vendu normalement. Il est vendu 7 euros. Donc, de la marque Nailmatic. Et ça tombe bien parce que j'ai retiré mon vernis. En plus, je n'avais pas mis de base protécrice. Erreur. Du coup, ça a coloré légèrement mes ongles, la misère. Donc, du coup, je pense que je vais poser celui-ci. Même si, en ce moment, il fait un temps pourri. Et je me dis que, justement, ça pourra donner un peu de peps. Écoutez, je suis plutôt contente de cette box. J'aime beaucoup, beaucoup la barrette. Je la trouve vraiment très jolie. Donc, à voir comment je peux la placer dans mes cheveux. Mais je la trouve très belle. Le nœud pour cacher le soutien-gorge. Enfin, l'attache derrière. Je trouve ça plutôt sympa. Mais je ne sais pas si j'en aurais l'utilité. Il faut que je regarde dans mes vêtements été. Les 4 sous de verre. Je trouve ça plutôt sympa. Ça va un peu avec le thème la soirée du vendrissoir quand on reçoit des amis à la maison. Et je ne crois pas qu'on en ait à la maison. Donc, plutôt cool. Et puis, le produit comme ça, en effet, je suis vraiment très contente. Parce que moi, j'adore les produits capillaires. Et je ne connais pas. Donc, c'est très bien. Le crayon noir, on en reçoit quand même pas mal. Donc, je pense que je vais le donner à qui chaque sera contente. Et le vernis, je le trouve vraiment très joli. Mais je suis quasiment sûre que si on pouvait choisir la teinte. Et c'est toujours sympa quand on peut choisir la teinte. Puisque selon ce qu'on a dans les tiroirs, on peut choisir différemment. Et ce rouge un peu flash me parle beaucoup. Donc, je pense que c'était le cas. Donc, voilà. Écoutez, je suis plutôt contente du contenu de My Little Box pour ce mois de mai. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même, vous avez reçu la vôtre. Pareil, si vous en êtes content. C'est surtout si vous avez un contenu différent. Puisque maintenant, chez My Little Box, il y a souvent aussi beaucoup de contenus différents. Donc, j'aime bien savoir à chaque fois ce que vous avez reçu. Et on attend une prochaine vidéo. Je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous. Ciao !